D'abord bienvenue, sous le soleil du Médoc. Donc il y a deux micros là à côté de vous. On va vous sortir un autre micro, vous êtes les premiers, on s'échauffe. Donc 15 ans du Reggae Sanska, mais aussi 15 ans du groupe Le Peuple de l'Herbe. Quel chemin parcouru ! Un petit mot là-dessus déjà, au bout de 15 ans. On sait que dans les débuts, le message était un peu plus léger au niveau du Peuple de l'Herbe, mis en avant d'une certaine plante médicinale. Et donc maintenant le message avec la maturité et tout ça, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne surtout des ouvertures sur les textes, sur des thèmes qu'on avait besoin d'aborder. Effectivement, on était sur des trucs beaucoup plus ludiques, voire provocateurs. Depuis, avec Jessie qui nous a rejoints sur le deuxième album, on a commencé à aborder des choses un peu plus préoccupantes, on va dire. Jusqu'au dernier, qui est une espèce de reflet en gros de toutes nos influences musicales. Influence qui passe donc du rock au reggae à l'électro, vous avez bien digéré un peu tous ces styles-là. Justement sur la production, comment vous attaquez ça ? Vous l'attaquez de manière très rock'n'roll, vous vous mettez dans un local et puis ça buffe ? Ou est-ce que c'est un peu chacun dans son studio qui ramène des parties ? Il y a un peu des deux, en fait. On cherche quand même des petites choses de notre côté, pour ne pas arriver les mains vides quand on se retrouve. Et on buffe aussi. En fait, la nouvelle formule du groupe nous a permis de jouer plus les choses avant de les enregistrer. Alors qu'avant, on programmait, on était plus dans une démarche électronique et on jouait par-dessus. Donc au fur et à mesure, on s'est rapproché d'un 50-50 live programmation. Ce qui nous donne beaucoup de souplesse dans la composition. Et justement, d'être sur un festival reggae, qui est quand même à 92% totalement reggae, est-ce que vous vous sentez encore dans cette vibe-là ? Comment vous appréhendez un peu le public, par exemple, qui est venu quand même pour voir pas mal de reggae ? Comment vous appréhendez un peu ce set que vous allez le faire ce soir ? La culture reggae, c'est une culture qui est assez large. Je pense que quand tu vois tout, il y a du rock steady, il y a du ska, déjà des styles. Tu as des reggae qui virent plus vers le reggae africain, le reggae européen. Donc voilà, après, je pense qu'on nous a invités, on est déjà venus, on nous réinvite. Je pense que les gens sauront apprécier la musique qu'on fait, qui est inspirée de la musique américaine, mais pas que. Justement, vous vous retrouvez fréquemment dans des festivals ou des soirées où vous jouez avec des groupes d'autres styles de musique, vous jouez aussi bien avec des groupes de reggae que des groupes électro, voire même rock, c'est ça ? Oui, on a assez tout terrain, en fait. Donc on peut dire que ça y est, la France est un peu moins décomplexée sur le mélange des styles ? Oui, il y a plus de... Je ne suis pas sûr qu'elle ait été décomplexée. Depuis le début, nous, on a été affiliés à la scène dub alors qu'on n'est pas un groupe de dub. Et on a souvent partagé la scène avec des groupes qui étaient vraiment purs dub. Et on n'a jamais eu de problème de retour du public négatif. Donc je pense que ça fait très longtemps, au contraire, qu'en France, on développe une ouverture musicale assez large, moins sectaire et moins fermée que ça peut être dans le passé. Maintenant, ça s'est développé, c'est un peu de partout. Tout le monde a dans son discothèque des styles différents. Alors que tu remontes quelques années auparavant, il y avait chaque style, c'était un peu, voilà, chaque... C'est exactement ça que je parlais, c'est qu'il y a encore, on parle peut-être d'il y a 15 ans, il n'y avait pas non plus, il y avait les soirées rock, les soirées reggae, machin. Il y a un peu plus de mélange aussi au niveau du public, qui est prêt à écouter, qui vient écouter différents styles, en fait, pour faire la fête. C'est peut-être un peu ça ? C'est vrai que même nous, on nous a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas de toaster qui utilise la langue française ? C'est tout simplement qu'à l'époque, c'est vrai que c'était assez... Chacun était un petit peu plus dans son coin, mais après, c'est vrai que comme D.P., il y avait quand même déjà des gens qui écoutaient plein de choses différentes. Mais dans la réalisation, les mélanges se faisaient moins facilement. Nous, on a rencontré Jessie, qui avait plus l'habitude de ce crossover qui existe en Angleterre depuis bien plus longtemps. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans l'Assemblée pour le peuple de l'herbe ? Ils sont tous amorphes. Vous dormez, en fait ? Excusez-moi. C'est l'apéro, peut-être ? On s'écourait. Est-ce qu'il y a des questions pour le peuple de l'herbe ? Oui. Bonjour. Alors, durant vos concerts, on sent une réelle communion entre vous et le public. Est-ce que c'est important pour vous ? Oui, c'est même primordial. En fait, je pense qu'on dégage une énergie qu'on aime avoir en retour. Et donc, du coup, on forme une espèce de boucle qui nous emmène dans des mondes inter-sidéraux. Après, oui, c'est vrai qu'il faut t'imaginer sur scène. Si t'es là, tu donnes tout et puis que le public, il te regarde comme ça. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Oui, c'est forcément... Une autre question pour le peuple de la part du public en folie. Ouais, folie. Sir Jean, qui ne répond pas aux questions, qui n'a pas voulu de micro... Non, rien. Attends, mais quand on parle à le micro, il ne le lâchera plus. Mais c'est exactement ce que je voulais, en fait. Est-ce que, Sir Jean, est-ce que tu préférais que je te pose une question ? Ou est-ce que tu préférais chanter quelque chose ? Sachant que mes questions, comme tu as pu l'entendre, sont super intéressantes. Je ne sais pas si tu as une question primordiale à me poser. Primordial, je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Je pensais qu'il veut une chanson. Moi, je voudrais bien une chanson, en fait, oui. T'as quelque chose en particulier ? Ah, je peux... C'est Jean-Juquebox ? Je te demande un truc ? Ah non, non, t'es super libre si t'as envie de me chanter. Enfin, sur le moment, toi, c'est l'instant qui compte. C'est la communion avec le public, justement. Rendez-vous ce soir sur scène. Bah, ouais, ce soir, vous enverrez un peu plus. Après, je ne sais pas. Jay, can you beatbox a little bit for me so we can, you know, drop a little bit for me. Watch out. Yama, 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 un. Là, oui, dépend pas de son, bregge, ska. Là, oui, dépend pas de ruan, bregge, ska. Là, oui, dépend pas de ruan, bregge, ska. And, you know, say, we come free mash up the sound, you know, people, them, no, no, say. We are bringing the vibe, and we know, say. We are bringing it cool, and we want them all mash up the sound again tonight. Un tonnerre d'applaudissements pour le peuple de l'herbe. Et en effet, je vous invite tous à aller les écouter ce soir et les voir. Merci, messieurs. Je vais vous laisser rejoindre vos caravanes de luxe. Ah, vous avez une tonnelle, une quétua. Alors, votre quétua de luxe. Merci beaucoup. Et bougez-vous le cul, les gens de l'espace, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.